nous voilà toujours à rota l'un derrière l'autre donc coquelicot derrière coquelicot il ya foxy bon c'est vrai ce côté là c'est pas super super joli mais l'autre côté la vue elle est quand même magnifique ça change la mer c'est très beau bon c'est dommage tout à l'heure il avait un peu de soleil il y en a plus là et on va marcher un peu avec domino il est impatient de partir se balader en fait il ya un chemin là qui longe là le petit bois je suis déjà allé un peu au repérage hier qui longe tout le long la up qui fait le tour de ce terrain vague et qui rejoint la rue là derrière et qui on peut remonter par ici allez c'est parti bon j'ai l'impression que cette rue a été aménagé ou là il ya un qui arrive au courant là cette rue a été aménagé pour faire des choses plus grandes je sais pas peut-être créer un un autre lotissement je sais pas parce que là il ya des passages piétons il ya des parkings au bord un autre passage piétons là on dirait c'est une rue un début de rue aménagé alors je sais pas trop je sais pas trop là en face il ya une rue qui monte qui dessert un peu on dirait les maisons par derrière mais j'ai plutôt l'impression que c'est une rue provisoire parce que si vous regardez un peu l'aménagement ici là c'était pas vraiment prévu de faire un passage ici et là c'est juste un peu de béton coulé par contre en là où voyez ça cette partie là juste au dessous de la maison jaune c'est très joliment aménagé est ce que c'est je pense que ce sont les gens qui habitent au dessus qui ont aménagé ça parce que c'est très joli c'est très bien fait un peu plus ça c'est la nouvelle ville de ronda un peu plus à droite et à des grands bâtiments là c'est vrai c'est pas très joli c'est plutôt moche en tout cas moi ça me plaît pas mais ils ont une vue magnifique quand même regardez la vue qu'ils sont attention je vais me tourner tout doucement bon là c'est vrai c'est pas une belle vue mais eux ils ont au dessus donc ils ont quand même une magnifique vue sur la montagne et là derrière au fond là là c'est la vieille ville qu'on va visiter plus tard des places handicapées même une deux trois quatre places handicapées et un peu plus loin encore des passages piétons et là c'est pareil là à côté des arbres il ya une rue enfin un début de rue qui part quelque part mais qui s'arrête au bout de deux trois quatre mètres je sais pas ça va tout l'air d'un projet qui était un peu abandonné arrêté je sais pas trop à droite c'est aménagé aussi c'est pas mal c'était bien pensé bien fait bien installé mais malheureusement c'est un peu cassé on va voir un endroit pour faire des exercices ça on a déjà vu en espagne il y en a partout de ça mais j'ai vraiment l'impression que c'est complètement abandonné le banc il est un peu cassé là mais ça fait longtemps que ça existe c'est pas récent c'est pas récent partout les bris de glace là les verres des bouteilles il avait vraiment des installations super sympa et maintenant regardez mais ça ça a été cassé volontairement parce que regardez là le poteau là il ya un autre et tous les poteaux tout l'éclairage ça a été cassé arraché regardez-moi ça là là regardez les dominos mais ça ça a été cassé volontairement alors maintenant est ce que ça a été cassé bon je pense qu'il avait des barres là à travers il y en a plus le grillage derrière et en partie arraché est ce que c'était cassé par des casseurs parce que ça a été abandonné c'est dommage quand même de d'abandonner un endroit comme ça c'est très bien aménagé c'est ça a été très joli encore des trucs pour faire du sport regardez il ya même encore des explications j'ai l'impression que fait que je fais de l'urbex là regardez il faut faire ça là ça c'est pour travailler les abdos mais là il ya plus la barre donc c'est tout ce qui reste là il y en a d'autres c'est là il avait autre chose aussi là je sais pas ce que c'était on voit plus rien dommage est ce que ça a été construit ensuite ça a été abandonné parce que tout le projet est parti je sais pas on ne sait pas gros cailloux là aussi qu'est ce qu'il y avait là ah voilà il y avait ça mais non il n'y a plus les barres et là regardez ça accroché à ce poteau il ya j'ai pas une corde câble je n'en sais rien ça j'ai l'impression qu'il ya des casseurs qu'ils ont passé par là là il a un air de jeu ouais je suis passé hier ici et là vous voyez les trucs rouge là on va s'approcher un peu plus tout à l'heure je vais vous expliquer le chemin il continue par là on va voir où ça nous mène il ya un chemin là le chemin est envahi par l'arbuste ou l'arbre et là aussi tout est cassé ça c'est un poteau de de l'éclairage arraché tomber les bris de verre ici là là c'est pareil à travers ils sont vraiment acharné là dessus et ça fait longtemps que c'est comme ça parce que si l'herbe prend reprend la nature reprend et là il ya carrément déjà le chemin chemin de chèvres autour il ya un banc à eau ouais ça aurait été un joli endroit regardez quand c'était ça 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 allait là dedans franchement ça doit faire très longtemps plusieurs années que c'est comme ça là on voit les bris de glace ça me fait mal au coeur des choses comme ça aménagé par la municipalité je suppose et abandonner et casser comme ça ça fait mal au coeur par contre regardez moi ça une vue magnifique sur le vieux ronda très beau ouais voyez à l'origine le chemin est allé par là il ya un lampadaire là l'air de jeu le banc cassé des débris partout des déchets partout un poteau encore debout ouais ça fait mal au coeur ça et là vous voyez quand je suis passé hier je suis passé hier vite fait ça tout ça voyez c'est un pot de fleurs des fleurs artificielle et hier encore le pola hier c'était encore dans le pot là il ya des restes bien planté dans le pot le pot était posé à côté là des gens qui ont passé la nuit qui ont tout arraché c'est dommage la destruction pour la destruction ça c'est quelque chose que je reproche ça me fait mal au coeur ça et là ils ont même commencé à brûler purée mais c'est incroyable ça ça c'est peut-être pas on va pas dire pas volontaire parce que c'est un mégot ça se trouve que c'est un mégot juste j'étais comme ça et qui a provoqué le départ du feu bon on va passer par là là par contre c'était pas c'était pas humain ça ça c'était la nature peut-être il avait une inondation je n'en sais rien je sais pas je peux pas vous dire je n'ai aucune idée allez on va continuer par là et en parallèle il ya la piste cyclable voyez là petit vélo ben nous on n'est pas à vélo on va continuer à pied on va prendre ce chemin là ça je pense que c'était des parkings vélo ou quelque chose comme ça ouais bel avantage oui c'est vrai c'est abandonné c'est très triste mais il ya plein des choses comme ça abandonné surtout partout alors ce n'est pas des marches pour faire le tour alors à les marchés étaient là j'ai fait vraiment de l'urbex là les marchés étaient là ben l'avantage des sites abandonnés comme ça c'est qu'on peut se balader avec le chien en toute tranquillité et ben là aussi en face vous voyez ça cramé là mais ça j'ai l'impression c'est beaucoup plus récent parce que bon l'herbe on voit c'est encore cramé mais c'est pas encore repoussé donc et temps en temps il ya encore une effluve de bois cramé qui arrive et là derrière sur la petite mini couline là sur la motte on dirait qu'ils ont fait une une piste vtt ou quelque chose comme ça finalement je sais pas si ça a été arraché pour casser ou si ça a été bien déboulonné parce que si on regarde ici là où ils sont partis avec les boulons mais en tout cas ça n'a pas été arraché les boulons étaient vraiment bien dévissés comme il faut je sais pas mais là par contre les planches il avait quelqu'un qui avait besoin là le toit est en temps est en train de tomber ouais il avait ça il avait des planches comme ça avant démarche parce que c'est très joli c'est vraiment très joli abandonné on sait pas pourquoi abandonné et en face nous avons quoi nous avons un coquelicot et un foxy voilà alors est-ce que ambre nous voit j'y crois pas j'y crois pas fais un coucou est-ce que tu nous fais un coucou est-ce que tu nous vois ah elle a fait la danse du ventre non et voilà elle appelle le soleil allez on continue par là voilà la vieille ville de Ronda on va y aller vous allez voir alors Ambre et moi nous sommes arrivés par le chemin que vous voyez en face là le petit chemin qui monte là c'est hyper raide pour descendre pour monter vous voyez là le fourgon qui monte et voilà on est passé par là c'est pas très large et en haut c'est très raide pour vous dire je suis descendu en premier je me suis arrêté en haut et j'ai descendu la descente en premier tranquille et et j'ai bien fait parce que même en premier ça a poussé il y a quand même trois temps cinq derrière qui poussent il a un peu du mal à monter là vous voyez là et je pense que pour partir on ne va pas passer par là on va prendre le chemin plutôt vers là c'est plus large et moins raide tout simplement mais bon la vue elle est quand même magnifique un chemin complètement envahi par la nature est-ce qu'il y a une sortie l'autre côté ou est-ce que ça nous mène ça doit bien arriver quelque part attention domino que je ne te marche pas dessus ah voilà ah ça y est on est arrivé dans notre rue attention aux trous ah oui ça se voit ça se sent qu'on est à la montagne qu'est-ce qu'a été un fait là c'est ma réserve d'eau potable donc je suis en train de remplir ma bouteille de 2 litres que je mets au frigo et tout le monde est venu avec toi il y a domino il a cassé quelque part ah cassé est reparti parce qu'elle a vu la dame je pense cassé elle est partie sous pourclicot en fait je commence à être très bien organisée je suis assez contente de moi ben c'est bien ça ben ouais donc d'avoir toute la réserve d'eau que je bois dans l'habitat ben j'aime bien laisser dans la soude là et je remplis au fur et à mesure je remplis ma réserve d'eau cette là elle fait 6 litres j'en ai une autre maintenant j'ai juste d'en acheter une autre 44 centimes la bonbonne de 5 litres tu as trouvé ça où ? dans un hyper carrefour Arcos de la Frontera d'accord je vous dis le prix parce que je sais que vous aimez bien voir les prix 49 centimes franchement c'est rien du tout donc là c'est mon côté technique c'est vrai que je veux vous faire une vidéo de coquelicot j'allais dire abricot coquelicot un an après pour voir comment je suis organisée maintenant pour que je la fasse pour que je la fasse parce que à pas de côté on est mis un peu trop moi j'ai mis un peu trop quand j'ai rempli parce qu'hier soir j'étais installée là c'est l'eau il y a tuyau d'arrosage il y a mon entonnoir et il y a même l'adaptateur espagnol parce que là j'ai plus de place comment ça va être organisé j'ai rempli mon pareil j'ai une petite bonbonne comme ça là que j'ai rempli à rota avant de partir ça c'est l'outil indispensable dans la vidéo la dernière vidéo je vous ai dit que j'avais bien rigolé avec des espagnols et tout eux ils faisaient des va-et-vient avec des bonbonnes comme ça quand je les ai vu faire franchement je leur ai dit non non vous voulez pas l'arrosoir oh ils étaient super heureux un arrosoir la vedette l'arrosoir la vedette c'est indispensable je le dis je le redis mais vraiment pour tout campincariste qui se respecte il faut un arrosoir c'est indispensable je pense qu'il faut un arrosoir et un seau parce que mon seau pliant celui-là je l'utilise à toutes les sauces vraiment à toutes les sauces et voilà maintenant j'ai 2 litres d'eau non ce n'est pas du vin mouais avant il y avait du vin il y avait du vin blanc dedans vigne brinco mais celui-là il date de de notre début en Espagne quand on a commencé l'Espagne l'année dernière tout en haut là à côté Saint-Sébastien avant l'hiver je l'avais acheté exprès justement parce que je voulais c'est 2 litres bien pratique j'aime beaucoup j'ai jeté ma bouteille de 2 litres que j'avais avec du vin blanc pareil j'avais une pareille mais qui date de l'Autriche encore plus loin le problème c'est qu'au bout d'un certain temps l'eau commençait à prendre le goût du plastique ah oui moi ça va voilà on se dit je la change donc ouais mais toi tu bois beaucoup plus que moi ouais peut-être ouais bon allez Domino ah mais tiens Cassie elle est là tu vois c'est bien ce que je pensais elle se réfugiait ce coquelicot et maintenant comme il s'entend vraiment super bien ouais c'est génial Domino viens là il y a une voiture salut girafe c'est quoi ça on te voit mal et en fait je voulais vous montrer regardez qu'est-ce qu'elle a fait Ambre jolie décoration voilà et voilà en fait au milieu c'est vrai c'est là la base c'est une vraie coquillage qu'elle a ramassée on dirait une huître très 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 grand je trouve pas le mot que je voulais dire mais un peu c'est pas grave et voilà et c'est très joli la base tu as vu mais un peu tu as vu